Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, je souhaiterais aujourd'hui mettre en lumière plusieurs éléments de ce rapport annuel d'activité. Impact, c'est le fil rouge de ce rapport et c'est aussi le maître mot de notre politique régionale que nous mettons en place sur notre territoire. Et pour l'illustrer, je vais présenter les actions de ce rapport qui visent à soutenir nos agriculteurs au niveau local. Pour avoir de l'impact, notre rôle, ce n'est pas de cliver les modèles agricoles, de pointer ceux qui ne sont pas assez écologiques, ceux qui ne sont pas assez résilients, les trop petits, les trop grands, mais pour accompagner tous nos agriculteurs à transformer leurs modèles. Ma mission m'amène à parcourir les 13 départements de la région et visiter de très nombreuses exploitations, passant par toutes les tendances. Et aujourd'hui, je sais que ne pas cliver, ce n'est pas la meilleure manière d'avoir de l'impact, c'est la seule. Pour avoir de l'impact, il ne faut pas cliver, il faut rassembler. Pour avoir de l'impact, il faut prendre en considération la complexité de nos modèles agricoles, leurs histoires, l'histoire avec un grand H, la loi du marché, mais aussi celle de la nature. Pour avoir de l'impact, il faut mettre, face à cette complexité, des outils simples, hyper personnalisés, qui permettent de transformer les modèles, car ils sont tous différents. Notre mission est que les agriculteurs puissent réaliser leurs transformations avec un accompagnement soutenu face à leurs urgences. Les contrats d'agriculture durables sont des outils qui permettent de transformer nos modèles de manière écologique, économique et sociale. Quand je parle d'impact, c'est ici clairement mesurable. Comme vous pouvez le lire sur le rapport, nous allons en déployer 10 000 d'ici 2027, avec 35 structures labellisées. Un autre outil avec un impact considérable est la foncière agricole. Ici, nous nous attaquons à la cause principale de la fragilité de notre agriculture, le foncier, car sans foncier, il n'y a pas d'agriculture. Et nous savons que c'est l'urgence absolue, car 50 % de nos agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Nous devons faire tout ce qui est de notre ressort pour que ce foncier libéré ne parte pas à l'agrandissement, mais à l'installation de nos jeunes. La foncière agricole est une première en France et permet aux agriculteurs de pouvoir accéder à la terre, même si un prêt bancaire leur est refusé. Enfin, je voudrais finir cette prise de parole pour souligner l'intelligibilité de ce rapport annuel. Trop souvent, les rapports d'activité sont denses, écrits avec un jargon technique, très peu lus par les citoyens et donc sans impact. Il est de notre devoir de construire des rapports qui puissent être compris par les habitants de l'Occitanie et pas seulement par les politiques et les services. Ce rapport a particulièrement réussi à relever ce défi. Je vous remercie. Merci. Merci.